Et à la une, ce nouveau scandale qui risque de secouer le monde du tennis. L'entraîneur d'un club de Levallois-Pérette auprès de Paris dans les Hauts-de-Seine est en garde à vue depuis lundi. Un homme de 48 ans qui est soupçonné de plusieurs viols sur d'anciennes élèves. Bonjour Jean-Michel Le Cuisis. Vous êtes, je le rappelle, notre spécialiste police-justice. Que sait-on de cette affaire ? On sait que l'affaire a démarré en début d'année en fait, après la plainte d'une jeune fille, d'une mineure, qui a évoqué des attouchements mais aussi des viols répétés dans les vestiaires de la part de son entraîneur. Donc il y a une ouverture d'information qui a été ouverte à Nanterre pour viol. Dans la foulée, il y a eu deux autres plaintes de deux autres jeunes filles, toujours mineures. Des trois victimes ont entre 12 et 17 ans. Elles parlent d'attouchements de la part de l'entraîneur mais de viols répétés. En fait, les enquêteurs pensent que la personne était un prédateur vraiment sexuel, un manipulateur qui profitait de son ascendant pour violer ses gamines. Lui, en garde à vue, parle de rapports consentis mais reconnaît des rapports sexuels. Les enquêteurs pensent qu'il peut y avoir énormément de victimes et que quand l'affaire va être médiatisée, ce qui est le cas sans doute, beaucoup d'autres victimes... Comme des autres révélations. Exactement. Alors là, on est à quelques semaines de Roland-Garros, de l'ouverture du tournoi. C'est le président de ce club qui est le Levallois Sporting Club et n'est autre que le grand tennisman Henri Lecomte qui a lui-même été interrogé simplement comme témoin. Donc voilà, c'est sans doute un prochain scandale. Il faut se rappeler qu'il y avait eu un précédent avec un entraîneur de tennis, Régis De Camaret, qui avait été condamné en février dernier à 10 ans pour des viols aussi sur des jeunes tennismans. Beaucoup de questions donc en effet ce matin avec effectivement deux... La première question c'est est-ce que tout cela est vrai et surtout est-ce qu'il y a d'autres victimes que ces trois jeunes filles qui sont citées pour l'instant ? Les enquêteurs parlent de fait visiblement... De fait très grave. La personne va être déférée ce matin. Voilà, prévu d'effirer devant le parquet de Nanterre probablement avant 9h.